Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Vous avez été très nombreux à apprécier la première sélection d'add-on et il savoir que vous êtes tous comme moi, vous adorez les add-ons. Qu'à cela ne tienne, je m'aidais donc de vous présenter dans cette nouvelle vidéo une autre sélection d'add-on que j'utilise au quotidien et qui sont pour moi incontournables. On ne change pas une équipe qui gagne, tous les add-ons présentés dans la vidéo sont disponibles avec le client Twitch. Vous retrouverez l'ensemble des liens de téléchargement dans la description de la vidéo. Difficile de commencer ce top sans add-on que vous êtes nombreux à plébisciter. Wikora 2 est un véritable couteau suisse et une fois essayé, vous ne pourrez vraiment plus vous en passer. Pour résumer très brièvement, Wikora permet d'afficher un nombre presque infini d'informations sur votre écran. Cela passe par les techniques qu'un boss utilise, l'état de vos CD, votre avancée sur un au fait ou même de vous rappeler que le Blingotron ne vous a pas encore donné de légendaire. Au premier abord, Wikora est un add-on assez compliqué qui dispose d'une impressionnante quantité d'options. Vous pouvez paramétrer entre autres la taille de l'icône, le texte, les sources de déclenchement et j'en passe. Heureusement, pour les débutants, il existe un site génial qui recense des milliers d'auras, à savoir wago.yo. Ce site est une véritable mine d'or. Vous trouverez par exemple des packs complets d'auras pour Antorus, des interfaces pour vos compétences ou divers packs pour afficher une multitude d'informations sur votre personnage. Après avoir trouvé un pack d'auras qui vous intéresse, cliquez simplement sur le bouton à droite pour copier le code. Puis, dans Wikora, cliquez sur importer et collez le code. Vous pouvez ensuite faire vos différents réglages. Bonus Roll Preview permet à la mort d'un boss d'afficher les butins potentiels qui vous intéressent pour votre classe. Admettons que vous êtes comme moi, vous avez 10 rerolls qui prennent la poussière. Un beau matin, par on ne sait quel miracle, vous en connectez un pour faire un Antorus LFR. Vous enchaînez les boss mais vous ne savez pas trop ce que vous nidez comme stuff. Vous pourriez très bien aller voir dans le codex de loot, mais soyons honnêtes, la flemme. Déjà que vous avez fait l'effort de connecter ce vieux rerolls tout crappy, il ne faudra pas non plus trop en demander. L'add-on se révèle très pratique parce que vous pouvez voir les butins potentiels avant de vous décider à utiliser une breloque. Il est aussi très utile quand les donjons ou raids sortent. Nous ne connaissons pas forcément les butins de chaque boss et Bonus Roll Preview résout cette problématique. World of Warcraft, c'est plus de 250 serveurs européens. Quand vous cherchez un groupe, vous aimeriez peut-être dans certains cas, tomber sur un chef de groupe qui parle votre langue. Autre cas de figure, vous montez un raid francophone. Il peut être utile de voir si tous les postulants parlent français. Group Finder Flags permet d'afficher le drapeau du joueur dans la recherche de groupe ainsi que dans toutes les infobulles du jeu. En tapant slash GFF, vous aurez accès à quelques options comme ne pas afficher le drapeau des joueurs des serveurs de même langue que le vôtre ou de désactiver l'affichage des drapeaux dans les infobulles. Il le valaitre un addon minimaliste mais bien pratique. Il permet de voir sur l'affiche de votre personnage la qualité ainsi que le niveau de chaque pièce d'équipement. Cerise sur le gâteau, il vous dit même si vous avez bien toutes vos j'aime et enchantements. A noter que l'addon fonctionne également quand vous inspectez un joueur. Sa configuration est basique, vous pouvez régler quelques options. En tapant slash e-level 0, vous n'afficherez que le niveau des objets. Avec slash e-level 1, vous afficherez le niveau des objets ainsi que les améliorations possibles. Le paramètre 2 vous affichera la totale, c'est-à-dire niveau d'objet, amélioration possible, j'aime et enchantement. Le paramètre inside permet de changer la position du texte, à savoir en dehors ou dans l'icône. Enfin, le paramètre color permet de colorer ou non le texte selon la qualité de l'objet. Passons ensuite à un addon très utile. Saved instances permet de voir d'un coup d'un seul toute la progression hebdomadaire de vos personnages. Vous y verrez tous les raids que vous avez fait, les quêtes journalières et hebdomadaires, les 10 instances par heure, le temps de recharge de vos compétences des métiers, les jeux bonus de breloque ainsi que la quantité de toutes vos monnaies. Et encore, je vous présente seulement quelques-unes des infos qu'il peut afficher. Par défaut, l'addon se présente sous forme d'une icône sur votre carte. En passant la souris dessus, vous y verrez toutes les informations. Vous pouvez également cliquer dessus pour détacher la fenêtre. L'avantage, c'est que tout est absolument configurable. Un clic droit vous affiche le panneau de configuration. Libre à vous après d'afficher les informations que vous souhaitez voir apparaître. Si vous avez un addon type LV ou Data Broker, vous pouvez même afficher les informations directement dans un emplacement comme pour LV. Je ne pouvais pas terminer ce classement sans un petit addon bonus et j'ai jeté mon dévolu sur Past. Par exemple, admettons que vous êtes sur le blog et que vous lisez l'article pour récupérer les règnes de Poséidus. Vous tombez sur la section où vous pouvez entrer 5 points de passage dans TomTom. Soit vous tapez dans la fenêtre discussion les commandes une par une, ce qui est fastidieux et long. Soit vous en faites une macro. Seulement voilà, les macros sont limités à 255 caractères et la limite arrive très vite. J'ai la solution pour vous. Vous cliquez sur l'icône de la mini-carte pour ouvrir Past. Vous collez ensuite tout votre texte et cliquez sur le bouton Past. Tadam, la macro s'exécute. Simple, basique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces nouveaux addons vous seront aussi utiles qu'ils me l'ont été. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes aventures sur les îles brisées. Prenez soin de vous et à la prochaine.